Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, je vous propose aujourd'hui un tuto un peu particulier parce que je sais pas si vous avez suivi Devcafé ce matin, mais en l'occurrence je vous parlais d'une petite information qui est rajoutée dans les paramètres sur les fiches des applications sur Android, et bien justement j'ai essayé de trouver comment tout ce système marchait, et ce que je vous propose dans cette vidéo c'est justement de vous expliquer la démarche que j'ai utilisée pour justement essayer de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Donc pour ça je vous propose qu'on regarde dans un premier temps comment ça fonctionne normalement sur un émulateur Android, donc là ici par exemple j'ai une application que j'ai installée qui s'appelle My Application, et on va voir à quoi elle ressemble sur l'émulateur que vous voyez ici, et donc vous voyez il y a un certain nombre d'éléments, et ça commence par notification. Donc là si on retourne sur la fiche des Play Services, vous voyez que l'information elle est normalement juste au-dessus, et elle s'appelle All Services. Donc là moi ce que je vais faire c'est retourner sur mon émulateur, et voir justement si sur les Play Services j'ai cette information là, donc hop je cherche, et hop c'est juste ici, et comme vous voyez et bien justement cette information est là, donc bah qu'est-ce que je fais ? J'essaye d'ouvrir, et tout simplement ça me permet de donner un certain nombre d'éléments supplémentaires d'informations sur comment mon application fonctionne, donc là on peut cliquer dessus, il y a des infos, je peux cliquer sur le petit i qui m'ouvre une page web, etc. Donc d'une certaine manière, moi j'aurais envie de faire exactement pareil. Mais le problème c'est que je ne sais pas comment tout ça fonctionne, et donc du coup je vais essayer de regarder comment tout ça marche, et là vous le voyez en bas, il y a plein d'informations qui défilent depuis tout à l'heure, et généralement quand on ouvre un écran, donc une activité, ça nous l'affiche, alors simplement moi ce que je vais faire c'est filtrer pour afficher les activités, et donc je vais essayer de voir si quand je clique j'arrive à obtenir cette information, donc hop je clique, et comme vous voyez, on a un intent dont l'action s'appelle View App Features qui a été lancé, et en l'occurrence ça va lancer comme Google Android GMS, ça c'est le nom du package des Play Services, donc on est bon, et vous voyez ça lance une activité qui s'appelle Permissions.ViewConsumerServiceActivity, donc voilà, là on sait quelle activité est lancée, maintenant il faut savoir finalement comment l'application Paramètres a réussi à trouver cette activité là. Donc le plus simple dans ce cas de figure, c'est d'extraire l'application des Play Services pour voir comment ça fonctionne, alors nous on va pas faire ça, parce qu'il existe un autre moyen, et c'est le site APK Mirror, et d'une manière générale c'est un site qui extrait les APK, s'assure qu'il n'y a pas de malware, et ensuite les met à disposition, donc là en l'occurrence si on cherche les Play Services, vous voyez que la dernière version c'est celle qui est ici, et en l'occurrence on a la possibilité de télécharger l'APK, chose que moi j'ai fait d'ailleurs, je crois que j'ai téléchargé la 15 au lieu de la 16, mais bref, ça revient exactement à la même chose. Ce qu'il faut savoir c'est qu'un APK en fait c'est juste un fichier zip, et qu'on a totalement la possibilité de voir ce qui est à l'intérieur, donc pour ça une fois que vous avez téléchargé le fichier, dans Android Studio, vous avez deux petits endroits où vous pouvez aller voir, soit vous faites Build, Analyse APK, et donc vous choisissez l'APK que vous avez téléchargé, soit vous avez également la possibilité de faire File et Profile hors Debug APK, donc ça moi en fait je l'ai déjà fait, et si on ouvre, et donc Android Studio va plus ou moins décompiler l'application, et va nous mettre à disposition les fichiers Dex, donc pour rappel quand vous faites du Java ou du Kotlin, c'est du code pour une machine virtuelle, et la machine virtuelle Android elle a besoin des fichiers Dex, chose que l'on retrouve ici, on retrouve également des assets, des res, donc les ressources, on retrouve également lib, donc ça c'est des fichiers natifs, et nous ce qui va nous intéresser, et bien c'est le fichier Android Manifest, où justement on va essayer de retrouver l'activité qui avait été trouvée tout à l'heure, donc pour rappel, elle s'appelle View Consumer Service Activity, donc hop, je le mets de côté, et donc dans notre Android Manifest, justement on va essayer de chercher cette activité là, hop, je la cherche, et en l'occurrence vous voyez, elle est disponible ici, et ce qui est intéressant, c'est que si vous vous souvenez tout à l'heure, en fait quand on avait cherché, hop, ça nous indiquait que c'était l'action View App Features qui avait été lancée, et donc vous voyez ici, on a bien un intent filter qui s'appelle View App Features, donc pile pour elle, c'est exactement ce qu'on a besoin, on note simplement qu'il y a besoin d'une permission pour lancer cette activité, ok, du coup moi ce que je vais essayer de faire, c'est de prendre ce code, et de le mettre dans mon application, et voir justement si ça marche, voilà, donc là je viens de l'ajouter, pour le moment je vais simplement essayer de lancer mon application, pour voir justement si ça marche, donc là il y avait des écrans, mais ce n'est pas nous ce qui va nous intéresser, je vais aller dans les informations sur l'application, et comme vous pouvez le voir, au-dessus de notification, je n'ai pas d'informations, alors que pourtant, ça semblait être correct, alors bon, ne sachons pas quoi faire, dans ce cas là, quel élément il faut faire, là ici vous voyez qu'on a une action sur l'intent, simplement on va aller chercher dans la documentation d'Android, pour voir à quoi ça correspond, donc pour ça le plus simple, vous allez sur le site d'Android, qui est disponible à l'adresse d.android.com, et là-dessus vous avez un élément pour rechercher, et donc là ici, alors moi je vous le fais rapidement, en fait ça va vous rediriger vers la clé, ce qui s'appelle intent, chose que voilà, j'ai déjà ici à disposition, et en fait, quand on va rechercher sur cette page, et bien, il n'y a absolument pas de View App Features de disponible, donc là c'est un peu bizarre, parce que pourtant c'est utilisé, donc dans ce cas-là, si ce n'est pas disponible, on peut peut-être se dire que c'est une API cachée, mais comme vous le savez sur Android, tout le code est disponible en open source, via ce qui s'appelle l'Android Open Source Project, et du coup ce qu'on va faire, c'est essayer justement de chercher là-dessus, donc si vous allez donc sur AOSP, et que vous cherchez, en fait vous allez tomber sur cette page, et vous voyez que si vous faites cs.android.com, ça va vous permettre de chercher des fonctionnalités sur Android, et vous tombez là-dessus, et bien donc moi qu'est-ce que je vais faire ? Simplement je vais donc chercher, et vous voyez que finalement, on retombe bien sur ma classe Intent, donc on va essayer de voir à quoi ça correspond, donc vous voyez c'est à la ligne 2000 et des brouettes, et là ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une petite documentation qui est avec, mais vous voyez ici, il y a bien le mot-clé hide qui est affiché, donc ça veut dire en fait que c'est une API, qui n'est pas publique, on a le droit de l'utiliser, mais simplement elle n'est pas dans les docs, ni quoi que ce soit, donc en gros ce que ça veut dire, c'est que ça peut changer à tout le monde, et là simplement si on lit la documentation, ça nous dit que ça nous lance une interface graphique, pour afficher des informations sur les fonctionnalités de l'application, mais par contre ça nous explique, qu'il faut protéger l'activité, en lui donnant comme permission, donc Start View App Features, de telle sorte, que ce soit uniquement les applications système, qui puissent lancer l'activité, et si on continue, on voit qu'il y a également une metadata optionnelle, qui s'appelle donc App Features Preferences Summary, dans laquelle on peut lui donner une ressource, pour justement indiquer la petite ligne, qui est affichée juste en dessous, et donc là vous pouvez voir, qu'en l'occurrence, ce summary ça correspond, à la petite ligne que vous voyez juste en dessous, donc bon, finalement, a priori on a fait ce qu'il fallait, mais ça ne s'affiche pas pour notre application, parce que là vous voyez, c'est bien disponible les services, mais sur la nôtre, il y a toujours rien. alors du coup, ce que je vous propose, dans ce cas là, on va essayer justement, de chercher un tout petit peu plus, et là pour le coup, oh tiens, il y a une information intéressante, vous voyez, que dans l'application Package App Settings, ah bah tiens, ça peut nous intéresser, et vous voyez ici, que c'est justement dans la classe, qui s'appelle App All Services, et en l'occurrence, pour rappel, vous voyez ici, c'est bien All Services, qui est affiché dans les Play Services, donc a priori, ça va nous expliquer, comment tout ça fonctionne. Donc là, si on regarde en termes de code, alors il y a un certain nombre d'éléments, on retrouve par exemple, quel est le Summary, et bon, il y a plein d'informations, juste vite fait, je vous explique, là à la fin, il y a une méthode, qui nous permet de savoir, est-ce qu'on a bien implémenté, dans notre online manifest, une activité qui répond, à ViewAppFeatures, ce que l'on a fait, ici vous avez une méthode, qui permet de lancer cette activité, donc là aussi pour nous, on a fait ce qu'il fallait, et finalement, ça ne nous explique pas, pourquoi est-ce que ça ne s'affiche pas. Par contre, si on regarde bien, à un moment donné, vous avez cette méthode, qui est affichée, et qui peut nous intéresser, qui nous donne, GetAvailabilityStatus, qui peut renvoyer, available, ou alors, conditionally, unavailable. et donc, si on regarde dans la documentation, quand c'est available, et bien, bien évidemment, ça veut dire que, l'information doit être affichée, par contre, quand c'est conditionally unavailable, ça s'affiche pour dire, que c'est un paramètre, qui n'est pas disponible actuellement, mais qui pourra l'être plus tard, et donc, il va falloir qu'on regarde, justement, pourquoi ça ne marche pas. On est ici, en conditionally unavailable, si, can package handle intent, donc ça en fait, c'est si le getReselV info, renvoie nul, ne renvoie pas nul, en l'occurrence, nous, c'est notre cas, c'est pour dire, est-ce qu'il y a bien l'activité qui est implémentée, c'est notre cas. Par contre, il y a une deuxième méthode qui est appelée, c'est isLocationProvider, et ça nous dit, est-ce que mon package name, implémente un service système, qui s'appelle LocationManager, en l'occurrence, non. Alors, pour rappel, qu'est-ce que c'est qu'un LocationManager ? C'est tout simplement, une application, qui fournit, quelle est la position de l'utilisateur, donc par exemple, les services, en parallèle, pour essayer d'être le plus précis possible, par exemple, ils ne vont pas utiliser que le GPS, mais ils vont essayer peut-être de le mélanger avec du Wi-Fi, des choses comme ça, pour essayer d'avoir quelque chose le plus précis possible, et en consommant le moins de batterie, donc finalement, ce n'est pas le cas dans mon application, donc a priori, si j'avais fait de mon application un LocationManager, dans ce cas-là, ça aurait fonctionné. Et donc du coup, justement, dans DevCafé ce matin, je vous expliquais que, finalement, Google avait quand même fait quelque chose, un tout petit peu en dur, pourquoi ? D'une première part, parce que l'intent en question, on l'a vu ensemble tout à l'heure, il était en Hide, donc ça veut dire que, potentiellement, ils n'ont pas trop envie qu'on regarde ce qui se passe derrière, mais la raison pour laquelle je vous ai dit qu'ils avaient un peu codé ce allemand, si on regarde bien, ici, vous voyez, ça s'appelle App All Services Preference Control, donc en l'occurrence, il n'y a aucun lien entre ça, donc le fait de fournir un écran pour donner des informations, et un LocationManager. Et en l'occurrence, l'intent qu'on a vu, n'est disponible que depuis Android 13. Donc, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que Google, à la va-vite, a implémenté ce truc-là, histoire de dire, vite, 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 il faut que ça sorte en même temps que Android, donc à la mi-août, et on verra plus tard sur Android 14, pour l'implémenter comme il faut. Donc, comme vous voyez ici, il n'y a aucun lien entre un LocationProvider et le AllDetails, donc, comme vous en avez l'habitude, nous, on dit qu'on code seulement quand on doit vite sortir quelque chose, donc comme vous voyez, ça arrive aussi au grand, et typiquement ici, avec Google, qui finalement, ont implémenté quelque chose en dur. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous montrer ici, c'est simplement la démarche que j'avais utilisée pour en arriver à cette conclusion, pour vous dire, voilà, dans un premier temps, eh bien, on s'est dit, c'est une activité, on regarde dans les logs, ensuite, on décompile l'application pour retrouver quelle est dans l'Android Manifest l'activité avec le bon intent, etc, etc, et ensuite, on est carrément à aller voir dans le code source d'Android pour savoir comment tout ça fonctionne. Donc, je vous mettrai tous les liens dans la description pour justement que vous puissiez y retrouver plus facilement. J'espère en tout cas que cette petite vidéo qui est un peu différente de d'habitude vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et pour ma part, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto, peut-être un vrai tuto, cette fois-ci, ou sinon,